Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais commencer à ouvrir une parenthèse rapide là parce que je suis tellement contente parce que j'ai vu ce matin, j'ai ouvert mon ordi au travail et puis vous savez que quand il y a les affichages de postes, tout ça, on peut voir qui a eu tel ou tel poste. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a une personne de l'Afrique de l'Ouest, je pense avoir son nom, je pense qu'elle vient de l'Afrique de l'Ouest, qui a obtenu un poste de directrice adjointe dans une école secondaire. Ah, j'étais tellement contente parce que ça n'arrive pas tous les jours. On voit des directions, c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, mais aujourd'hui, j'ai été tellement contente que j'ai vu que l'Afrique est un peu sortie du lot. J'étais très contente. Je referme la parenthèse. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de la formation professionnelle. C'est payant. La formation professionnelle, c'est payant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tellement de pénuries dans certains secteurs, tels que la construction, la santé. Vous savez, dans les nouvelles, on ne parle que de préposer aux bénéficiaires, soins infirmiers. Dans la construction, on parle de, on a besoin de menuisiers, on a besoin de charpentiers, on a besoin de pas mal de métiers qui sont très en demande. La formation professionnelle, pourquoi je vous dis que c'est payant? C'est que lorsque vous la prenez, après, vous pouvez travailler pour un employeur, mais vous pouvez vous mettre à votre propre compte par la suite pour gagner des revenus additionnels. Donc, si vous prenez, par exemple, je prends, par exemple, le cas de menuisier. Vous pouvez travailler pour un employeur donné et offrir vos services par la suite, à l'heure ou bien par semaine pour un organisme donné. Vous savez qu'un plombier, par exemple, il peut vous charger près de 200 dollars de l'heure, rien que pour venir voir le problème qu'il y a dans votre, dans votre salle de bain. Donc, si vous prenez un cours de plomberie, si vous prenez un cours de menuisierie, si vous avez, quelqu'un a des problèmes de rénovation, il peut demander vos services, il peut, vraiment, quand je vous parle de c'est payant, c'est vraiment payant. Parce que même si vous ne vous mettez pas à votre propre compte, à la sortie de votre formation, l'employeur vous tend une offre d'emploi. Rires sont les formations, les comprends, où l'employeur attend devant la porte avec une offre d'emploi. Donc, quand je vous dis que c'est payant, c'est vraiment payant. Pensez à faire une formation professionnelle. Si vous venez en immigration, si vous ne savez pas quoi faire, regardez vers la formation professionnelle. Tout le monde est gagnant dans la formation professionnelle. Vous apprenez un métier, vous enrichissez votre CV. C'est important pour la suite des choses. Donc, la vidéo est déjà 3 minutes 40. Je ne veux pas être longue, mais j'ai déjà fait des vidéos à cet effet, où j'ai listé toutes les formations professionnelles disponibles au Centre de services scolaires de Montréal. Vous n'avez qu'à aller dans les barres de description, aller visiter ces centres de services scolaires et voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Toutes les formations professionnelles, tous les cours qui se donnent sont admissibles à l'aide financière aux études. Donc, ne soyez pas inquiets. Vous avez de l'aide, des accompagnements. Si vous voulez que quelqu'un vous assiste pour choisir laquelle formation prendre, il y a les services qu'on appelle les SARCA. Ils sont dans tous les centres de services scolaires à travers tout le Québec. Donc, vous les contactez. Il y a un conseiller en formation professionnelle qui va vous assister pour vous, par rapport à votre profil, vous dit qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous aussi. Il y a une reconnaissance des acquis qu'il faut voir. Tout ça, ils sont là pour ça. Si on vous demande des préalables, ce service-là peut vous faire toute l'affaire. Donc, c'est important que vous y réfléchissez. Allez-y voir les vidéos sur la formation professionnelle. Vous allez voir que c'est payant. Et c'est important de choisir au moins quelque chose au lieu d'aller d'une formation à une autre. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand ils arrivent, ils commencent une formation, ils ne la terminent pas. Ils entament une autre au collégial, ils ne la terminent pas. Ils vont à l'université, ils font une session, ils ne terminent pas. Ils tournent en rond. Et quand au début, vous êtes bien conseillé, vous savez comment partir votre intégration. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bonne chance dans vos démarches. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada